Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire, cette semaine, Loïc Perron et ses équipiers nouveaux détenteurs du trophée Jules Verne à bord de Banque Populaire 5. Franck Hamas remporte la deuxième manche de la deuxième étape de la Volvo Ocean Race. Et enfin, voici les premiers noms de ceux qui partiront aux JO de Londres cette année. Musique 45 jours, 13 heures, 42 minutes et 53 secondes, voici le temps d'un nouveau record, celui tout autour du monde, le trophée Jules Verne. Loïc Perron et ses 13 membres d'équipage ont coupé la ligne d'arrivée au large de Wesson vendredi 6 janvier, peu après 23 heures. Ils améliorent ainsi de près de 2 jours et 17 heures le précédent record jusqu'alors détenu par Franck Hamas sur Groupama 3 en mars 2010. Le trimaran de 40 mètres a parcouru 29 000-2 000 à la vitesse hallucinante de 26 nœuds 51, malgré des coups de frein significatifs dans leur progression et une route qu'il a fallu rallonger pour trouver la meilleure allure. Retour sur l'arrivée. Dernier empannage, dernier empannage de 5 ans de boulot pour en arriver là. Cette belle équipe, cette belle équipe qui nous a permis à nous les navigants vraiment de se faire plaisir pendant 45 jours et ça c'est un privilège. Ça fait plaisir, ça a eu plaisir de le revoir, votre fameux phare. Ça fait 45 jours qu'on attend ça. C'est parti, ça fait plaisir. C'est parti, ça fait plaisir. C'est parti, ça fait plaisir. 45 jours de belles aventures, certes. De vrais partages avec des jeunes garçons, pour la moitié de l'équipage qui n'avaient jamais fait le tour du monde, ça c'est sympa. De se remettre, de voir dans leurs yeux ce qu'on avait découvert, enfin ce que moi j'avais découvert il y a un temps, c'est les fameuses Elbetros, ce sud-là. Et puis de bons travaux propres, mais ce n'est pas seulement 45 jours, ce sont des années de travail, même des décennies d'engagement de cette jolie boutique dans la voile. On est allé très vite, en rallongeant la route, parce que la météo n'a pas toujours été relativement bonne sur certaines parties du parcours et assez mauvaise sur d'autres. Des passages dans les icebergs, ça on en a vu des beaux, il y avait de la glace, beaucoup de glace, énormément, et ça ce n'est pas très drôle. Et à l'instant, on n'imaginait même pas faire mieux que 80 jours, c'était un truc un peu fou. Et puis voilà, et puis quelques années plus tard, c'est 45, et dans quelques années, ce sera moins. Vous composez donc le 0-0, 45 sont des jours, 13 sont des heures, 42 des minutes, et 53 sont des secondes. Qu'est-ce qu'on dit les gars ? Yes ! Franck Hamas a peut-être perdu son record du trophée Jules Verne, mais il s'illustre pour la première fois dans la Volvo Ocean Race. Groupama 4 termine premier de la deuxième partie de la deuxième étape. Le voilier français Groupama 4 a pris une petite revanche sur le sort en s'imposant le 4 janvier 2012 dans la deuxième partie de la deuxième étape de la Volvo Ocean Race. Un beaucoup pour Franck Hamas qui avait failli remporter la première partie. Cette victoire française est la première depuis le début de la Volvo Ocean Race. Et bien qu'elle rapporte de 6 points à l'équipage de Groupama, elle ne bouscule pas le classement général, puisque reste en tête Telefonica avec 8 points d'avance devant Camper. Groupama reste 3e devant Puma, Abu Dhabi et Sanya. Le départ de la troisième étape partira d'Abu Dhabi le 14 janvier vers Sanya en Chine, le lendemain d'une course côtière. En attendant, les marins se sont livrés à une régate en baie d'Abu Dhabi sur des voilées traditionnelles. 92 était au départ du Abu Dhabi Sailing Festival. Et avec un premier prix à 1 million de dollars, la lutte a été rude. C'est Alzir qui remporte la course avec à son bord Tomadis et Amaury Rose, deux équipiers de Puma. L'actualité, c'est aussi le voile amoureux. A moitié levé sur la sélection pour les JO de Londres. 8 noms sur 10 ont été communiqués. Bien que le résultat ait été très moyen lors des mondiaux de Perse en décembre dernier, avec un seul podium, la France a réussi à obtenir un quota dans chacune des 10 séries olympiques. Début janvier marquait donc pour les sportifs l'annonce des noms sélectionnés pour défendre les couleurs de la France lors des JO de Londres. En RSX Femmes, Charline Picon. En 4,70 hommes, Pierre Leboucher et Vincent Garros. En fine, Jonathan Laubert. En star, Xavier Rouart et Pierre-Alexis Ponceau. En laser, Jean-Baptiste Bernaz. Manque donc encore le nom des deux équipages féminins en laser radial et en 4,70. Le doute plane sur Sophie de Turquem ou Sarah Steyert pour le laser. En 4,70, trois équipages sont encore en lice. Celui de Camille Lecointre et Mathilde Géron, Wingrip Petitjean et Nadej Dourou. Ou encore celui d'Emmanuel Roll et d'Hélène de France. Sous-titrage ST' 501